Quelles sont ces trois erreurs que quasiment tous les entrepreneurs commettent lorsqu'il s'agit de vivre de sa passion ? Lorsqu'ils ont envie de vivre de leur passion, quelles sont ces trois erreurs qu'ils commettent systématiquement ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois erreurs que commettent quasi tous les entrepreneurs lorsqu'il s'agit de vivre de sa passion. Et probablement, vous êtes dans ce cas, une de ces erreurs peut-être est commise. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle viendra par la suite et je voudrais dans cette vidéo vous aider à l'éviter. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Je partage régulièrement des stratégies, des conseils et j'ai tourné plusieurs vidéos derrière ce matin que je vous partagerai dans les prochains jours. Pour être certain de ne rien manquer, vous pouvez vous abonner en cliquant ici sur le bouton s'abonner et juste après d'activer la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes un passionné de liberté, c'est le cas puisque vous suivez cette chaîne de passionné de liberté, nous avons ce mot qui nous anime, cette passion, passion, vivre de sa passion. Vivre de sa passion, c'est un terme qui est dangereux et qui peut être très très positif. Parce que quel plaisir de pouvoir aimer ce que l'on fait et de vivre de ce que l'on aime faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement voilà, il y a plusieurs erreurs qui sont commises, qui empêchent les passionnés de liberté que je connais, que je rencontre ou que je croise ou qui me côtoient ou qu'on voit ici et là, de vivre véritablement leur vie de rêve, la vie qu'ils méritent de vivre. Et je vais vous partager cette clé, ces trois erreurs-là pour vous éviter. À chaque fois que je vous partagerai ces erreurs, je vous donnerai des conseils aussi à pouvoir appliquer de l'autre côté pour pouvoir finalement vivre et aimer ce que vous faites au quotidien. La première erreur que l'on commet souvent quand on veut vivre de sa passion, c'est de choisir une passion, peut-être qu'elle est à nous, on l'a connue, on a grandi avec, mais de rester braqué sur une passion qui n'a pas de modèle économique ou une passion qui ne crée pas d'argent, où il n'y a pas encore d'argent, qu'il n'y a pas encore de preuves, il n'y a pas encore de résultats avant. On peut bien sûr être un précurseur, être le nouveau, être le premier sur son marché, mais ça demande parfois une vie toute entière de sacrifice pour que les générations suivantes en profonde. Est-ce que vous avez envie de sacrifier toute une vie complète avant de pouvoir gagner de l'argent sur une passion qui vous animait ou qui vous a animé, mais que vous ne saviez pas qu'il y avait de modèle économique ? Ce n'est pas ce que je vous recommande de faire. Vous pouvez, très bien, vous allez comprendre à la fin de cette vidéo les stratégies que je vais partager pour faire autrement et tout de même de réussir à vivre ces passions-là, mais pas spécialement de vivre de cette passion-là en commençant. Il y a des passions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de modèle économique et de résultats concrets. Et pour ça, comment on fait pour savoir ? Quand on a des passions, on utilise dans nos entreprises ce que j'appelle l'intersection des marchés à profit où on va inscrire ses passions, on va inscrire ses compétences et on va inscrire d'autres éléments, mais lorsqu'on les a toutes, on va les faire passer par un filtre avec plusieurs questions. Un test économique, un test de longévité, un test de potentiel, de volume, différents tests à passer pour pouvoir savoir justement si cette passion-là peut être rentable, peut être profitable. Parce que si vous êtes passionné, mais que vous avez faim, on pense d'abord à son estomac avant la passion. Parce que c'est physique, à un moment, on a besoin de ça. On a besoin, et donc ce n'est pas quelque chose de positif. Par contre, quand vous avez le ventre rempli, vous êtes à l'aise au niveau de la sécurité, de la base, ensuite jusqu'à la liberté, de l'accomplissement, selon la pyramide d'Abraham Maslow qui parle justement de ces différents besoins que l'être humain a pour pouvoir se sentir accompli. Là, on peut être serein dans ses passions. Première erreur, c'est ça. C'est donc rester braqué et focalisé. Quand on aime, mais que ça ne prend pas, qu'il n'y a pas de modèle économique, il ne faut pas s'acharner, il faut modifier les choses. Ensuite, deuxième erreur qui est souvent commise, c'est de penser que quand on parle de vivre de sa passion, ce sont uniquement les passions que l'on a déjà, avec lesquelles on peut faire quelque chose. Donc, on va par exemple dire, moi je suis passionné d'équitation, je suis passionné par la photo, je suis passionné par l'entrepreneuriat ou tel ou tel sujet. Et je tente, je travaille, ça ne prend pas. Je le fais avec persistance, j'insiste, je reste, je reste, ça ne prend pas forcément. Et je me dis absolument que ce sont uniquement les passions que j'ai au départ qui sont celles avec lesquelles je dois réussir et que je vais développer mon business. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de vivre de ses passions, de sa passion, ce ne sont pas simplement les passions que vous avez aujourd'hui qui sont importantes, ce sont également les passions que vous trouverez demain, les passions que vous développerez dans votre parcours de transformation. Il y a donc des choses qui ne sont pas des passions encore aujourd'hui, mais qui sont des intérêts, qui sont des centres d'intérêt, quelque chose qui vous intéresse. Et sachez une chose, c'est que les entrepreneurs prospères développent un intérêt de plus en plus grand pour de nouvelles choses et en créent des passions ou des business avec un vrai intérêt. C'est la raison pour laquelle on est un perpétuel étudiant lorsqu'on est un entrepreneur passionné de liberté. On apprend tous les jours, on se développe tous les jours et c'est comme ça qu'on crée de nouveaux intérêts, de nouvelles passions pour pouvoir aussi aller monétiser, faire du business autour et créer de la vraie valeur ajoutée pour les personnes dans ces nouveaux marchés. Et puis, troisième erreur qui est souvent commise, c'est de rester bloqué et focalisé uniquement sur ses passions en pensant. Et ça, c'est évidemment le dernier point qui va un peu bousculer cette idée de vivre de ses passions. C'est qu'il faut absolument être passionné, passionné pour pouvoir développer un business. Attendez, évidemment, c'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps, d'être passionné, de vivre de ses passions, donc de faire quelque chose pour lesquels on est passionné. Sachez une chose, c'est que si dans toutes vos passions, ce que vous aimez vraiment, un vrai passionné, il n'y a pas de modèle économique derrière, il y a du mal à faire du business, les entrepreneurs, les plus prospères comprennent une chose, c'est que certains business ne sont pas une passion forcément. C'est un business parce qu'il y a une expertise que j'ai dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément une passion. Je peux être par exemple très doué, imaginez dans un domaine prise de parole en public, imaginez que vous êtes très doué dans ça, mais ce n'est pas ça que vous voulez faire. Vous êtes très doué, mais ce n'est pas ça qui vous fait plaisir. Vous aimez la pêche, vous aimez d'autres choses, plein de choses, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous êtes un entrepreneur. Là, vous prenez la casquette et la casquette de l'artiste, il y a la casquette du passionné, du rêveur, et puis il y a la casquette de l'entrepreneur, du chef d'entreprise aussi passionné et qui va donc regarder stratégiquement que cette compétence de la prise de parole peut être développée en faisant des conférences, en faisant des formations, en transmettant aux gens d'une façon ou d'une autre, en étant dans la transmission, dans la pédagogie, dans l'enseignement, peu importe. Et que, retenez bien, ça c'est le plus important, c'est que c'est un tremplin, ce premier business-là, qui vous permettra ensuite de rebondir sur les autres business qui sont plus des business de passion. Là, quand vous aurez un vrai succès financier grâce au premier business de compétence ou au premier business d'intérêt, vous pourrez, vous aurez un capital financier qui vous permettra ensuite de prendre plus de risques et de faire d'autres choses, des business qui vous tiennent le plus à cœur, dans votre cœur, qui sont importants pour vous, mais où il y a moins de risques parce que vous ne le faites pas pour manger, pour avoir l'estomac rempli, puisque le premier business de compétence ou l'autre business vous permet déjà de manger, d'avoir l'estomac rempli. L'autre vous permet de vous faire plaisir. Et il existe plusieurs exemples comme ça d'entrepreneurs passionnés liberté que vous pouvez voir et suivre leur parcours et voir comment ils ont utilisé ce que j'appelle la stratégie en deux temps ou en trois temps. C'est de prendre un chemin différent pour revenir au chemin initial. On a par exemple le célèbre animateur Arthur qui rêvait très tôt de faire du spectacle, la scène, humoriste, comédien, mais malheureusement il n'avait pas cette facilité au départ comme l'ont eu ses amis avec qui il a grandi, qui ont fait des carrières dedans. Et lui a choisi la radio, puis la télé, ensuite l'entrepreneuriat, il a tellement bien réussi là-dedans qu'il est ensuite revenu au départ et se faire plaisir et de remplir des salles plus importantes même que certains de ses amis qui étaient restés exactement dans le même domaine. Simplement, il a choisi une stratégie où il a utilisé un modèle qui a marché, qui a fonctionné plus rapidement, qui a pris plus rapidement au lieu de rester braqué. Certains entrepreneurs restent trop longtemps braqués sur un modèle de passion, même s'il n'y a pas de modèle économique. Et malheureusement, on peut comme ça perdre la flamme et d'abandonner ses projets de rêve. Quand vous êtes passionné de liberté, vos rêves méritent d'être accomplis, réalisés. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager cette vidéo pour vous inspirer de nouvelles idées, de nouvelles stratégies pour pouvoir ensuite les appliquer. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment font les entrepreneurs passionnés de liberté qui sont dans le business de la formation, dans le coaching, de l'expertise, du service pour pouvoir transformer un parfait inconnu en un client haut de gamme rapidement et éviter comme ça de, par exemple, publier un article de blog tous les jours pendant un an et de se dire c'est une passion et on verra s'il y aura quelque chose. de rapidement savoir comment le modèle fonctionne. J'ai créé un atelier, une présentation digitale que je vais vous partager dans les prochains jours ou prochainement en fonction du moment où vous suivrez cette vidéo. Vous pouvez y participer gratuitement. Le « i » comme info est là sur lequel vous pouvez cliquer si vous êtes sur YouTube ou alors dans la description quelque part. Sur ce site, il y a un lien pour pouvoir y assister. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. J'aime, ça fera plaisir et ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant ici sur le bouton rouge s'abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo un élément que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis posez-moi ici une question au bas de cette vidéo à laquelle je pourrai répondre dans une prochaine vidéo ou même ici au bas de celle-ci. Je vous envoie toute mon amitié, une meilleure voie de succès et de liberté pour vous, mes passionnés de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax, merci. Sous-titrage ST' 501